Le 6 mai prochain, le roi Charles III sera couronné et le prince Harry et Meghan Markle seront-ils présents ? Il semblerait que le duc de Sussex vienne tout seul une question et sur toutes les lèvres en Grande-Bretagne. Le prince Harry et Meghan Markle seront-ils présents pour le couronnement de Charles III ? Organisé le 6 mai prochain, l'événement promet d'être historique avec plus de 2000 personnes attendues au sein de l'abbaye de Westminster et une cérémonie diffusée en direct devant des millions de téléspectateurs. Tous se demandent ainsi s'ils vont pouvoir apercevoir les Sussex lors du couronnement. Mais pour le moment, les parents du petit Archie et de Lily Bay n'ont donné aucune réponse officielle quant à leur venue ou leur absence. Outre les relations tendues qui existent entre les deux camps, le couronnement de Charles III tombe aussi le même jour que l'anniversaire d'Archie qui soufflera sa quatrième bougie le 6 mai prochain. Ainsi, il se pourrait bien que Meghan Markle refuse de partir en Angleterre pour rester auprès de son fils, aux États-Unis pour fêter son anniversaire. D'autant que selon l'expert royal Paul Burel, la duchesse de Sussex ne serait pas prête à affronter la situation, ce sera sans doute très inconfortable pour eux, surtout pour Meghan. Sont-ils prêts à affronter ce qui les attend ? Je ne pense pas que Meghan soit suffisamment courageuse et forte pour être là. Il faudrait qu'elle regarde droit dans les yeux la famille qu'elle a poussée sous un bus, explique-t-il au mirror. Le prince Harry devrait bel et bien être présent si Meghan Markle sera probablement absente. Il semblerait que la présence de son époux soit quasi certaine. Mais je crois qu'Harry compte bien venir et elle lui a probablement dit qu'elle ne pourrait pas être à ses côtés si l'y va ajoute l'expert. Mais sans la présence de son épouse, le prince Harry risque de se retrouver bien seul et de devoir supporter toutes les critiques et les regards froids de la famille royale britannique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501